Bismillahirrahmanirrahim J'aimerais commencer par dédier cette conférence à toutes les personnes qui font preuve de courage et de persévérance dans le cheminement de leur ascension spirituelle. Alors un immense merci pour votre dévouement et pour vos efforts constants sur le chemin de la purification de l'âme et sur celui de l'évolution de votre conscience. Merci de tirer toute l'humanité vers ce qui sera bientôt un nouveau monde, Inch'Allah. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, Inch'Allah, d'une prophétie très importante de notre noble messager Mohamed sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, cette prophétie qui concerne absolument tout le monde, les juifs, les bouddhistes, les hindous, les chrétiens, et bien sûr ceux qui ont accepté la dernière expression, la dernière manifestation de cette grande tradition primordiale, les musulmans. Car à mon sens, chaque être humain devrait se soucier de cette prophétie qui a été faite il y a maintenant plus de 1400 années. Anas ibn Malik, radhiallahu anhu wa arda'ah, nous rapporte dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit une fois, l'heure, c'est-à-dire la fin des temps, n'aura pas lieu avant que le temps ne se soit contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite que se consume une braise enflammée. Donc, vous l'aurez compris, le sujet d'aujourd'hui, ça va être le temps. Le temps et l'espace. Car lorsque la notion de temps change, elle entraîne inévitablement un changement de l'espace. Et en réalité, aujourd'hui, on va surtout parler de l'espace en premier lieu. C'est la semaine prochaine qu'on développera sur cette contraction du temps, incha'Allah. Soyez patient et ouvrez grand vos oreilles. Ou devrais-je dire, ouvrez grand vos cœurs. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui ne pourra certainement pas être traité et assimilé par la matière grise que vous avez entre vos oreilles, votre cerveau. Mais il s'agira plutôt de concepts qui nécessiteront une méditation profonde et une assimilation progressive dans votre cœur. Et ceux qui essayeront quand même de forcer la compréhension avec leur intellect, à cela, je leur dis, gardez quand même à proximité une boîte de doliprane. Maintenant, écoutez attentivement ce qui suit. Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ardah wa al-ladhi biyadihi nafsi par celui qui détient mon âme entre ses mains. La taquumu sa'a l'heure ne viendra pas hatta tukallimu siba'u l'insan jusqu'à ce que les lions ne parlent avec les humains. Wa hatta tukallimu rrajula adabatu sawtihi wa shirakuna'lihi et jusqu'à ce que le bout du fouet d'un homme et les lanières de ses souliers ne lui parlent, ne s'adressent à lui. De quoi est-ce qu'on parle ici ? Et dans un autre hadith présent dans le mousnad de Ahmad ibn Hanbal rahmatullahu alayhi Abu Sa'id a rapporté cette fois-ci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'heure ne viendra pas avant la venue d'une époque dans laquelle un homme quittera sa maison et ses souliers ou sa canne l'informeront de ce qui se passe avec sa famille chez lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ces conférences, on va essayer, incha'Allah, de faire une réflexion approfondie sur certains de ces cataclysmes et de ces altérations planétaires et cosmiques par Yerat filkaoun qu'a prophétisé Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont censés avoir lieu à la fin des temps et qui changeront notre paradigme d'existence de manière irréversible. Tout d'abord, il y a un événement majeur qui marquera le début de cette série de cataclysmes et d'altérations planétaires. C'est quelque chose qui va se produire bientôt, incha'Allah. On ne sait pas quand exactement, mais ce qui semble certain aujourd'hui à l'heure où je vous parle, c'est que nous en sommes très proches. Ça ne se produira certainement pas dans 50 ans. Et cet événement sera en réalité la collision ou l'unification des deux univers parallèles. L'univers de la matière, Sama Oudonia, le monde matériel, la dimension dans laquelle nous existons et nous percevons, avec l'univers invisible, le Malakout, la dimension dans laquelle vivent les djinns, les afarites, les shayatines et les anges. D'abord, on va commencer par définir un peu ce que sont ces créatures. Qui sont ces êtres qui vivent avec nous, mais qu'on ne perçoit pas ? Que sont-ils exactement ? Et comment ont-ils été créés ? Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces créatures dans sa révélation, et il dit qu'il les a créées de feu. Il créa les djinns d'un feu sans fumée. C'est-à-dire qu'il les créa de la source éthérique, de l'élément feu. Il ne les a pas créés du feu matériel qu'on utilise ici sur terre. Et le diable, shaytan, est min al-djinns. Il est une créature qui fait partie des djinns, et non des anges, qui eux sont créés de la source éthérique, de lumière. Et lorsque nous ordonnâmes aux habitants du Malakout de se prosterner devant Adam, tous se prosternèrent, sauf Iblis, qui lui était des djinns. Donc, Iblis est des djinns, mais il est actuellement certainement le plus puissant des djinns. Celui qui a la plus haute autorité chez eux. Et quand Allah les a créés, il les a créés comme nous. De la même géométrie sacrée. Ils ont des parents, ils ont des frères et sœurs, ils vivent en communauté, ils ont des tribus, ils ont leur société, ils ont leur galaxie, etc. Les djinns vont à l'école. Tout comme nous, ils apprennent, ils se forment. Ce ne sont pas simplement comme on les imagine souvent, des clowns qui errent dans l'univers pour s'approcher des êtres humains et faire beau, pour nous faire peur simplement. Non. Ils ont une véritable conscience. Ils ont une âme. Ils ont un intellect. Les djinns sont dotés du libre arbitre comme les êtres humains. Ils réfléchissent. Ils ont des choix à faire. Et ils développent leur intellect. Ils ont des scientifiques. Ils ont leurs philosophes. Et tout comme chez nous, il y a aussi chez eux de bonnes personnes. De la même manière qu'il y a de mauvaises personnes. Et ils ont leurs forces armées. Et ils ont leur police. Et ils ont leurs autorités. Etc. Etc. Absolument tout ce que nous avons dans notre société matérielle ici, ils ont chez eux au moins l'équivalent. Si ce n'est bien plus. Il y a même certaines Rewaiths qui rapportent que notre système bibliothécaire viendrait de chez eux. Absolument. La bibliothèque. On a appris de chez les djinns à fixer toutes ces pages les unes sur les autres pour former des livres et ensuite les superposer les uns sur les autres dans ces étagères pour rassembler notre savoir. C'est un concept qu'on a appris à travers les prophètes alayhi mussalam à l'époque de Daoud alayhi salam le roi David et de son fils Suleyman alayhi salam le roi des deux mondes souvenez-vous. Donc où sont ces créatures invisibles exactement ? Comment vivent-ils parmi nous et avec nous ? Ces créatures sont en fait présentes absolument partout. Dans toutes les maisons dans tous les lieux que vous pouvez imaginer sur Terre et dans l'air il y a des djinns. C'est exact. Et comme on avait dit brièvement dans la toute première conférence sur le West-West il y a beaucoup de races différentes parmi les djinns. Les chayatines les hafarites le peuple d'Iblis et sa descendance les créatures de fumée les créatures de feu et de lave vous en avez certains qui vivent dans l'eau d'autres dans l'air dans les nuages dans les maisons ou même dans les mosquées parfois etc. etc. En réalité ils vont être affectés et attirés par votre taux vibratoire. Vous attirez par résonance les énergies qui ont la même vibration que vous. Et les djinns sont des êtres d'énergie. Par exemple si vous faites quotidiennement vos cinq prières vous allez alors attirer des djinns qui croient en Dieu et qui l'adorent. Mais si en revanche il n'y a pas dans votre foyer la lumière du Coran qui est récitée régulièrement et qu'il y a toutes sortes de musiques toutes sortes de conflits de disputes de péchés etc. Vous allez donc attirer des djinns maléfiques. Des djinns qui ont un taux vibratoire extrêmement bas parce qu'ils vont résonner avec votre énergie et avec l'énergie qui est cultivée dans votre foyer. vous attirez en fait ce qui est comme vous sur le plan vibratoire. Dans l'histoire de notre humanité ce qu'il s'est passé c'est qu'à l'époque de Nabi Sulaiman a.s les créatures du monde de l'invisible vivaient à cette époque-là sur le même plan d'existence et de perception que les êtres humains. Le voile le hijab entre le monde de l'invisible et le monde matériel était ouvert à cette époque par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'une certaine manière Allah avait donné à Nabi Sulaiman a.s la faculté et le pouvoir de dominer le monde invisible. Il avait l'autorité sur les créatures du monde invisible. Et dans cette configuration-là sous l'autorité de Sulaiman a.s les êtres humains et les êtres du monde de l'invisible vivaient dans une certaine harmonie. Mais cela ne va pas durer très longtemps. Et le roi Sulaiman a.s guidé par son seigneur finira par obtenir un accord entre les entités du monde de l'invisible et notre monde matériel. A cette époque, les créatures du monde de l'invisible avaient signé avec les êtres humains un traité, un contrat si vous voulez. Et cet accord stipulait que les djinns ne devaient plus interférer avec les humains dans notre monde. et ils stipulaient aussi que les êtres humains ne devraient plus interférer avec les djinns dans leur monde. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez des djinns qui attaquent des humains et vous avez des humains qui interfèrent encore avec les djinns. Et la plupart du temps, comme vous pouvez le constater, ce sont eux qui ont le dessus sur nous. Nous sommes faibles parce que la lumière de notre foi est faible. Et par conséquent, on a plus de djinns qui contrôlent des êtres humains que des êtres humains qui contrôlent des djinns. Comme par exemple, le cas typique du sorcier qui pense utiliser les djinns à ses fins mais qui est en réalité une marionnette, un pantin, un réceptacle des entités du monde de l'invisible. Et depuis la nuit des temps, on se pose la question de savoir quelle est la race la plus puissante. Eux ou nous ? Sur le papier, ils savent qu'ils sont capables de nous manipuler. Ils savent pertinemment qu'à travers le simple pouvoir du West-West, ils sont capables de nous faire faire énormément de choses. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe dans le monde. Mensonges, médisances, corruption et à une autre échelle où il y a la hiyadu billah, on a la sorcellerie, les vols, les viols, les homicides, les suicides, etc. etc. Mais en réalité, nous sommes bien supérieurs au djinn. Et nous avons élevé et nous avons honoré la créature de l'enfant d'Adam. Et il dit aussi, combattez fermement les alliés du shaytan. Car certes, cette alliance est extrêmement faible, dit le créateur lui-même, subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créé d'une façon qu'il n'a jamais créé d'autres créatures avant nous. Nous sommes Adam a.s. qui, je le rappelle, est la créature devant laquelle se sont prosternés les anges et tous les habitants du Malakout, y compris les djinns. constatez par vous-même. Ils sont de feu, mais ils ne peuvent pas nous brûler. Allah nous a conçus d'une façon que leur énergie ne nous affecte pas. En fait, c'est plutôt nous qui les affectons avec notre énergie en réalité. Ils n'ont absolument aucun pouvoir sur nous, si ce n'est à l'Oes-Oes, rappelez-vous. Donc, sachant cela, ils s'investissent, corps et âme, dans le travail du Oes-Oes. Ils sont constamment en train d'essayer de nous tromper par leur Oes-Oes. Autrement, ils ne peuvent pas nous contrôler directement. Ils ne peuvent pas nous contrôler physiquement, par exemple. Sauf, effectivement, dans certains cas particuliers, quand la personne s'est tellement affaiblie qu'elle leur donne absolument tous les moyens de le faire. C'est-à-dire par acceptation, par capitulation, par adhésion à leurs idées. Un exemple tout simple, et il n'y a aucun mal à parler de ce sujet, « Allah n'a pas de pudeur vis-à-vis de la vérité » a dit le prophète d'après Khuzayma ibn Tabith radiyallahu anhu mar'dah. Quand un jeune homme est débordé par ses pulsions charnelles après la puberté, par exemple, eh bien, vous savez qu'il va avoir tendance à pratiquer la masturbation. Très souvent, à ce moment-là, les djinns vont exploiter cette faille vibratoire pour pénétrer dans son corps. Et à partir de là, ils vont posséder une partie de la conscience de ce garçon. Et automatiquement, quelques jours ou quelques heures plus tard, ils vont appuyer sur le même bouton. Et le gamin va de nouveau recommencer à se masturber. Ou par exemple, quelqu'un qui regarde un film d'horreur, il ou elle va tomber sur une scène horrible et boum, il va être choqué émotionnellement. Son cœur va palpiter très fort à ce moment-là. Et ils vont commencer à exploiter cette faille vibratoire pour entrer en lui. Parce que c'est lors de pics émotionnels que les sources de vos corps subtils s'ouvrent et s'exposent au monde invisible. Et c'est pour cela que Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'allumer la lumière immédiatement quand on entre chez nous. pour être sûr de bien voir et ne pas prendre peur dans l'obscurité. Et c'est pour cela qu'il nous a enseigné de réciter Ayat El Korsi, le verset du trône, et de réciter les invocations du matin et du soir et d'être toujours en état d'ablution, etc. Toute cette sunna pour bloquer les accès vers notre intériorité. Donc ces créatures ont leur propre tribu, leur propre société, leurs propres institutions et leurs propres systèmes. Et elles sont extrêmement nombreuses comparées à nous, les êtres humains. Pourquoi ? Parce que les djinns enfantent beaucoup plus vite que nous. Et ils ne meurent pas à moins d'être tués. Ils peuvent effectivement vivre des centaines et des milliers d'années. L'être humain, lui, a besoin d'environ neuf mois pour mettre au monde. Mais les djinns, eux, mettent au monde au bout de 21 jours seulement. Trois semaines de notre temps terrestre, subhanallah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, les a créés d'une manière à ce qu'ils n'occupent pas d'espace. Ce sont des énergies. Si on se mettait tous les uns à côté des autres dans une boîte de 5 mètres carrés, on ne pourrait pas aller au-delà d'un certain nombre de personnes. Si je peux mettre 10 êtres humains dans cette boîte de 5 mètres carrés, par exemple, eh bien, avec les djinns, ce n'est pas limité. Ils peuvent être des millions dans cette même boîte. Ils peuvent s'entasser sans que cela ne les affecte ni affecte l'espace dans lequel ils sont. Mais pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nos corps physiques ont une certaine densité dans la matière. C'est ce qu'on appelle la masse volumique. Supposons que la densité du corps humain soit de 10 sur 10, par exemple. Prenons cette échelle. 10 sur 10. 10 sur 10 est la mesure la plus dense, c'est-à-dire la matière physique manifestée. À 10 sur 10, un objet physique ne peut pas traverser un autre objet physique. Je ne peux pas, par exemple, traverser un mur. Eh bien, les djinns, eux, sont à 5 sur 10 de densité. 5 sur 10 seulement. Donc, la moitié, car ils sont faits de feu. Et vous allez me dire que le feu a une densité matérielle parce qu'un feu ne peut pas traverser un mur, par exemple, ou un rocher. Mais ce feu duquel Allah a créé les djinns n'est pas le feu que nous utilisons au quotidien, encore une fois. Regardez le corps humain. Allah l'a créé d'argile et pourtant, si vous voyez l'aspect de l'argile, ce n'est vraiment pas ce que nous sommes physiquement. Mais le Créateur nous a vraiment créés de cet élément-là. Et ces créatures que sont les djinns sont créés de l'élément feu. Un feu qui n'a pas de fumée. La source éthérique de l'élément feu, encore une fois. Et ils seront jugés et ils seront châtiés en enfer par le feu comme les êtres humains. Malgré que ces créatures soient elles-mêmes créées de feu. Et il y a cette riwayat dans laquelle il est rapporté une petite histoire assez drôle et c'est celle d'un homme qu'on appelait Bahloul. Bahloul a vécu quelques générations après le décès du prophète et il était un homme proche de la famille du prophète les Ahloul-Bayt et à cette époque dans la société les gens prenaient Bahloul pour un fou car il avait cette apparence de vanupié dans la ville et il parlait d'une façon que personne ne le comprenait. Mais en réalité ce Bahloul était un génie. Il n'était pas fou et il était même en fait extrêmement sage. Mais ce qu'il y a c'est que les gens ne comprenaient pas le langage de Bahloul car en réalité son apparence et son langage s'exprimaient dans la subtilité. Son image de vanupié n'était en fait qu'une couverture. C'était en réalité un homme très pieux et très savant et il enseignait aux gens les secrets et le savoir de la famille prophétique. Et en même temps Bahloul enseignait à ses disciples comment couvrir son apparence. Parce qu'à cette époque il y avait eu une succession de califes despotes et tyranniques qui mettaient en prison tous les descendants de la famille du prophète ainsi que leurs disciples. Et ce Bahloul va rencontrer un homme un jour et cet homme va lui dire tu sais je ne crois pas réellement en Dieu. Et Bahloul va lui demander pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Dieu ? Je ne crois pas en Dieu parce qu'Allah prétend dans le Coran avoir créé les djinns de feu et en même temps il dit aussi dans le Coran que des humains et des djinns iront en enfer. Alors comment c'est possible que les djinns aillent en enfer pour être châtiés par le feu alors qu'ils sont eux-mêmes créés de feu va demander l'homme. Effectivement si vous êtes fait d'eau par exemple et qu'on vous jette dans l'océan vous allez apprécier cet environnement parce que vous serez dans votre élément. Maintenant ce que va faire Bahloul c'est qu'il va prendre un caillou et il va le jeter littéralement sur cet homme. Il va lui lancer un caillou et l'homme va crier pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Tu as jeté sur moi ce caillou je vais aller me plaindre au juge et le juge va les convoquer tous les deux et il va demander à Bahloul est-ce que tu l'as vraiment frappé avec ce caillou ? Ce à quoi Bahloul va répondre oui je l'ai frappé avec ce caillou. Pourquoi l'as-tu frappé avec ce caillou va lui demander le juge parce qu'il m'a posé cette question et s'il t'a posé cette question tu pouvais simplement lui répondre par des explications et bien justement je lui ai répondu avec une explication c'était mon explication va dire Bahloul au juge et en quoi lui jeter un caillou c'est lui donner une explication va lui demander le juge j'ai ramassé ce caillou qu'Allah a créé d'argile et je l'ai frappé avec et il a ressenti la douleur malgré que son corps soit lui aussi fait d'argile comme ce caillou et de cette façon je lui ai démontré que le feu de l'enfer sera aussi douloureux pour les djinns qui eux aussi sont créés de feu donc les djinns ont une densité corporelle de 5 sur 10 leurs corps sont extrêmement fins comparés au nôtre les anges eux ont une densité corporelle écoutez bien encore plus fine avec un rapport de 1 sur 10 les anges ont 1 sur 10 les djinns sont à 5 sur 10 et les êtres humains ont une densité corporelle de 10 sur 10 est-ce que vous comprenez maintenant la différence de densité corporelle qu'il y a entre eux et nous et c'est la raison pour laquelle on ne les perçoit pas malgré qu'ils soient parfois dans notre univers matériel maintenant si un être humain développe sa spiritualité sa lumière va l'élever vous savez que nous sommes créés des 5 éléments l'eau la terre le feu l'air et le cinquième élément c'est la lumière la science a prouvé il y a quelques décennies à peine que oui effectivement nous sommes des êtres de lumière chaque cellule présente dans notre corps est à elle toute seule une station électrique indépendante qui produit de la lumière donc si une personne développe énormément sa spiritualité cette lumière va se développer et sa densité corporelle va en même temps diminuer jusqu'au point où il ou elle va commencer à voir ses créatures il sera capable de les ressentir d'abord puis de voir directement les djinns sans qu'ils ne l'affectent ils ne pourront pas lui faire de mal à ce moment là parce que sa vibration sera trop élevée pour eux et ça vous est peut-être déjà arrivé vous même par exemple quand vous êtes parfois en train de réfléchir profondément vous êtes un peu déconnecté et d'un seul coup vous voyez comme quelque chose qui va passer très rapidement dans votre champ de vision périphérique et quand vous levez les yeux vous ne voyez rien et bien en réalité très souvent c'est simplement une entité qui est passée par là ne perdez pas votre temps à essayer de les percevoir ce n'est qu'une forme de ouest-ouest pour eux ils vont simplement chercher à distraire votre attention ils sont très malins dans leur façon de jouer avec vos méninges mais souvenez-vous ils ne peuvent pas vous blesser littéralement ils ne peuvent absolument rien vous faire parce que lorsqu'on a signé avec eux le traité de Suleyman le deal c'était qu'on ne les voit plus dans notre perception d'existence mais que les djinns eux puissent continuer à nous voir mais le contrat stipulait qu'ils ne puissent jamais nous faire du mal ça c'est en ce qui les concerne en ce qui les concerne eux mais ce qu'on a oublié c'est qu'il y a aussi des droits et des devoirs qui nous concernent dans ce contrat il y a effectivement des conditions à respecter pour ne pas avoir de problème avec eux entre autres maintenir nos cinq prières réciter nos invocations la lecture régulière du Coran cultiver la bonne conduite et la bonne morale etc etc par exemple quand une femme et un homme veulent avoir un rapport sexuel cela doit être signalé au tribunal céleste par le mariage si le mariage est prononcé alors leur union physique sera protégée ils seront enveloppés d'un voile de lumière et les djinns n'auront aucun accès et aucune perception de leur corps pendant l'acte maintenant s'il n'y a pas de mariage si le rapport physique a lieu hors mariage alors c'est de la fornication et dans ce cas là écoutez bien les djinns ne seront pas tenus de respecter le traité de Suleyman a.s et ils vont donc partager le rapport sexuel avec ces fornicateurs et ils vont les posséder pour jouir de l'expérience avec eux et ils vont utiliser l'énergie négative engendrée par cet acte pour s'alimenter eux-mêmes et comme vous le savez cela va avoir comme effet sur les deux humains l'intoxication l'empoisonnement et la destruction de la lumière de leur âme sachez que même dans un couple marié il y a des règles entre autres avant le rapport ils doivent d'abord prononcer la basmala et normalement on doit dire cette invocation doit être prononcée juste avant de commencer le rapport de façon à être protégé du monde de l'invisible par un voile ils ne peuvent même plus voir ce qui se passe entre l'homme et son épouse à ce moment-là ce couple devient complètement invisible pour le monde de l'invisible jusqu'à ce qu'ils aient fini leur acte et ensuite les voiles disparaissent c'est ça l'islam c'est ce code de vie qui nous permet de vivre en parfaite harmonie avec la nature et avec le reste de la création d'Allah de manière à faire les choses dans le respect de chacun de n'offenser personne visible ou invisible et pourtant on se cache des créatures visibles qui pourraient nous voir alors pourquoi on ne devrait pas se cacher des créatures invisibles et d'un autre côté de manière à ne pas corrompre les âmes de ces créatures aussi ne pas être une source de tentation pour eux aussi et oui est-ce qu'un djinn peut tomber amoureux d'un être humain absolument un djinn peut aimer un humain et un humain peut aimer un djinn je sais c'est choquant et certaines personnes vont peut-être commencer à penser que je fanatise un peu ce sujet aujourd'hui avec toutes ces informations mais c'est la réalité Balqis rahmatullahu alayha la reine de Saba au temps du prophète Suleyman alayhi salam cette reine était issue d'un mariage entre un humain et un djinn et oui Balqis était métis mi djinn mi humain et ça va peut-être choquer certains d'entre vous mais de nos jours walayadubillah il y a encore des gens qui sont mariés avec des djinn un homme marié avec une djinn ou une femme mariée avec un djinn et c'est la réalité ils arrivent à séduire les êtres humains même jusque là à travers le West West et bien sûr il est inutile de vous rappeler que ceci est complètement interdit dans la législation divine mais le grand problème avec un homme marié avec une djinn ou une femme mariée avec un djinn et bien c'est que cette personne ne pourra jamais se marier avec un être humain parce qu'ils sont extrêmement jaloux soit la djinn va lui faire du West West à lui-même jusqu'à le rendre fou soit elle va rendre folle la personne avec qui il essaye de se marier sauf s'il y a un miracle d'Allah donc il existe réellement des gens qui ont corrompu leur âme jusqu'au point de se marier avec un djinn absolument et ils peuvent concevoir avec eux des enfants subhanallah bien sûr dans l'invisible pas dans le monde physique car le corps du djinn et le corps de l'être humain ne sont pas assujettis aux mêmes lois physiques même si cela était encore possible jusqu'au temps du roi Suleyman a.s après qu'ils aient signé avec lui ce traité cela a pris fin à ce moment là le monde manifesté dans lequel nous vivons et le monde invisible se sont complètement séparés à notre époque il n'est plus possible de concevoir des enfants mi-humains mi-jinn un peu plus tard quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu dans ce monde Allah lui a donné la permission d'interdire au djinn l'accès au quatrième univers parce qu'avant ils avaient accès aux univers supérieurs et ils avaient l'habitude de monter pour écouter ce que disaient les anges pour ensuite rapporter ces informations à Iblis mais bien évidemment Iblis est très fort et il trouve toujours de nouveaux moyens ce n'est pas pour rien qu'Allah a choisi Iblis pour jouer le rôle du diable souvenez-vous qu'il est l'autre créature à part Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam à avoir reçu les sciences et les connaissances et les sagesses pré-éternelles et post-éternelles et cela faisait partie du plan divin bien évidemment Iblis est tellement malin qu'il travaille d'arrache-pied pour essayer de faire revenir les idoles de la Kaaba à la Mecque depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il y a 1400 ans les idoles que le prophète a détruit à l'intérieur de la Kaaba comment Iblis travaille à faire revenir ces idoles vous allez me dire et bien Iblis a insufflé aux êtres humains de les reconstruire mais cette fois-ci autour de la Kaaba et aujourd'hui on a toutes ces idoles autour de la Kaaba vous ne les voyez pas ? vous ne voyez pas toutes ces idoles autour de la Kaaba ? alors laissez-moi vous donner un petit coup de main on a par exemple al-abaraj juste en face de la Kaaba le plus grand hôtel du monde 3,5 milliards de dollars de coûts de construction avec des cornes diaboliques en or installées au sommet de cet hôtel et une horloge géante six fois plus grande que l'horloge du Big Ben en Angleterre c'est pas anodin tout ça rien n'est fait au hasard ils savent très bien ce qu'ils font ils ont détruit et ils continuent de détruire encore aujourd'hui toutes les habitations et tous les vestiges du prophète et de sa famille et ils ont absolument tout changé autour de la Kaaba en changeant l'environnement autour de la Kaaba ils ont littéralement changé l'énergie de ce monde car on sait aujourd'hui que cette Kaaba est scientifiquement le centre du monde et le centre de l'univers elle est parfaitement alignée avec les cycles de la lune et on sait aussi qu'elle est parfaitement dans l'axe des solstices d'été et d'hiver subhanallah ils savent très bien que l'énergie de cette Kaaba se diffuse dans toute la terre et même au-delà de la planète donc en changeant l'architecture et l'environnement de cette structure ils ont changé l'énergie de toute la terre à l'époque du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam la terre était pleine d'idolâtrie car le centre d'énergie principale de la terre autrement dit la Kaaba était à ce moment-là entourée d'idoles et contenait même à l'intérieur des idoles et aujourd'hui par quoi est entourée la Kaaba ? Vous avez déjà été à la Mecque n'est-ce pas ? KFC McDonald's Burger King hein ? et on a aussi le fameux Mecamall les Shopping Centers dans lesquels on trouve toutes ces boutiques de marques et de commerces et quel genre d'énergie s'est maintenant propagée sur toute la terre ? Notre monde ne baigne-t-il pas aujourd'hui dans une course constante à la consommation et une aliénation généralisée de la superficialité et du développement purement matériel ? De nos jours il n'y a absolument plus rien qui choque il est maintenant tout à fait normal de voir des gens mourir de faim dans le monde par exemple c'est quelque chose qui est devenu banal c'est quelque chose dont on est devenu naturellement insensible il est maintenant tout à fait normal qu'on enseigne à nos enfants de 4 ans qu'à cet âge-là ils peuvent effectivement choisir leur propre sexe par exemple et il est tout à fait normal de nos jours de voir des cadavres d'enfants tués par des bombardements aériens au Yémen ou à Gaza par exemple et on prend la télécommande et on zappe sur autre chose parce que c'est devenu banal en fait parce que l'énergie a changé sur notre planète notre écosystème a complètement changé et plus Shaitan inspirera les gens à construire des bâtiments autour de la Kaaba plus l'énergie deviendra mauvaise et plus la corruption et l'injustice se répandront sur terre donc durant l'époque de Balkis la reine de Saba Rahmatullahu alaihiha qui je le rappelle était mi-humaine mi-djinn Nabi Sulaiman alayhi salam et les djinn avaient signé ce fameux traité et à partir de là plus personne d'entre les djinn n'avait le droit d'interférer dans le monde des êtres humains mais la question qu'on se pose aujourd'hui c'est jusqu'à quand le traité de Sulaiman a forcément un temps déterminé la temporalité d'un accord est toujours fixée écoutez attentivement le traité du roi Sulaiman ne sera plus valable quand la terre toute entière sera touchée par le Fasad vous vous rappelez de ce que veut dire ce mot El Fasad El Fasad constitue une forme de corruption dont la nature est destructrice par essence à ce moment-là ce traité ne sera plus valide et Allah subhanahu wa ta'ala permettra à ces voiles qu'il y a entre nous et les djinns de s'ouvrir et ils seront de nouveau visibles dans notre monde souvenez-vous cela se produira lorsque le Fasad sera répandu sur toute la terre et on y est déjà subhanallah qu'est-ce qu'il reste ? Maintenant comment est-ce que le traité de Sulaiman va s'annuler concrètement ? Rappelez-vous de ce qu'on a dit à plusieurs reprises déjà avant l'apparition de l'homme sur terre il y avait d'autres peuples d'autres créatures visibles et invisibles matériels et immatériels l'imam Ali a dit une fois avant notre Adam il y a eu mille Adam souvenez-vous donc avant nous il y a eu d'autres peuples sur terre il y a eu des créatures non humaines mais il y a eu aussi des êtres humains qui avaient d'autres formes aujourd'hui les archéologues retrouvent chaque année des squelettes d'humains géants par exemple et ensuite quand ces peuples eurent atteint un niveau de corruption très élevé ils ont commencé à se faire la guerre entre eux et ils faisaient la guerre avec d'autres créatures aussi entre autres avec les djinns jusqu'à ce qu'Allah azzawajal prit la décision d'envoyer sur terre ces armées célestes d'anges pour les détruire et pour effacer totalement leur existence de la surface de la terre et la même chose est en train de se passer avec nous et ça se terminera aussi incha'Allah par une intervention céleste de nos jours le niveau d'effusion de sang comme vous le voyez a déjà atteint son paroxysme tous les jours des innocents sont massacrés dans le monde la corruption s'est répandue partout et à toutes les échelles de la société sur terre en mer partout vous allez vous voyez la corruption de l'être humain et en même temps les énergies impures se répandent sur la terre vous allez dans n'importe quelle librairie de nos jours vous pouvez trouver des livres sur la magie noire et les acheter par exemple même dans les pays musulmans à Al-Jib n'importe qui peut entrer dans une librairie de nos jours et acheter des livres qui enseignent comment faire de la sorcellerie et vous ouvrez ces livres et vous trouvez des recettes de sortilèges et des rituels d'incantation jetez-lui un sort pour qu'il quitte sa femme et se jette dans vos bras jetez-lui un sort pour qu'elle vous aime pour toujours subhanallah et ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait maudit une femme mariée qui avait jeté un sort à son propre mari regardez où on en est subhanallah ce n'était pas sa fiancée ou une prétendante qui le voulait c'était sa femme elle est partie voir un magicien et lui a demandé de faire une sorcellerie pour que son mari l'aime Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam lui a dit à ce moment là tu es maudite par Allah et tu n'entreras pas au paradis quand on y pense on se dit mais c'est impossible pour quelqu'un de sensé de faire ça et pourtant c'est hyper répandu au Maroc par exemple ou au Pakistan vous trouvez un magicien tous les mètres carrés subhanallah et ces gens là se trouvent des prétextes pour justifier leur immense nécessité de faire appel à la magie noire mais il m'a trompé mais elle m'a fait de la magie je ne vais pas me défendre le monde de l'invisible leur insufflera toujours de quoi rationaliser ce qu'ils ont fait mais en réalité Allah maudit ceux qui touchent à ça il y a même une histoire vraie de ce jeune qui va dire à son cher effectivement je lui ai fait de la sorcellerie mais mon intention était bonne je voulais qu'elle tombe amoureuse de moi parce que j'avais vraiment l'intention de l'épouser et de prendre soin d'elle drôle de façon de prendre soin d'elle en réalité c'est totalement haram peu importe ce qu'on fait avec peu importe l'intention qu'on a la fin ne justifie jamais les moyens le simple fait de toucher consciemment à cette pratique et bien c'est suffisant pour que votre nom soit inscrit parmi les maudits dans le monde du malakout le simple fait de lire ces livres est haram parce que vous allez commencer à ouvrir des portes que vous ne pourrez plus fermer des portes qui potentiellement vont détruire votre vie et détruire la vie des gens autour de vous vous ouvrez la porte sur une dimension sur laquelle vous n'avez aucun contrôle en réalité et si Allah n'a pas pitié de vous et qu'il ne vous protège pas vous allez inviter des chayatines à venir s'installer chez vous et à venir s'installer en vous et ils vont s'installer confortablement dans votre corps et ils vont se développer et ils vont procréer à l'intérieur de vous et vous aurez une belle colonie de djinns qui partagera avec vous le quotidien si vous touchez à la sorcellerie tu es maudite par Allah et tu n'entreras pas au paradis lui a répondu le prophète et regardez ce qu'elle va répondre elle va lui dire mais c'était une bonne chose car maintenant il m'aime autant que je l'aime et le messager vous avez entendu par la manière dont tu le traites pas avec la sorcellerie avec la façon dont tu te comportes avec lui on est des êtres humains et on est sensible on a des sentiments on est traversé par des émotions donc par la façon dont tu lui parles par la façon dont tu le regardes par la façon dont tu l'écoutes dont tu te présentes à lui jamais à travers la magie noire et vice versa vous avez aussi aujourd'hui des hommes qui tombent fous amoureux d'une femme et quand ce n'est pas réciproque certains vont aller solliciter des magiciens pour qu'elle tombe amoureuse elle aussi c'est une pratique qui s'est répandue vous avez même sur internet ou pire encore sur des chaînes de satellites arabes des espèces de marabouts qui se prétendent chers et qui vont vous vendre la formule qu'ils sont en contact avec des choddans ah les choddans des djinns musulmans soi-disant et ce chère prétendra pouvoir leur ordonner de vous apporter la richesse de vous apporter l'amour de la personne de votre choix toutes ces pratiques sont formellement et strictement interdites et les gens qui touchent de près ou de loin à ça sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-jin et il y avait chez les êtres humains des hommes qui cherchaient de l'aide auprès des djinns mais cela ne fit qu'accroître leur détresse autrement dit cela ne fit qu'empirer leurs problèmes cela ne fit qu'empirer leur situation en somme c'est une pratique extrêmement mauvaise que d'interférer dans leurs affaires ou de les invoquer pour qu'ils interfèrent dans nos affaires on ne doit jamais faire ça et les conséquences sont très graves car on va au-delà de la limite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré et ce sujet de la magie noire est un grand test pour l'humanité Allah a créé ce savoir et il nous l'a dévoilé effectivement à travers les deux anges que sont Harut et Marut sur lesquels on reviendra Inch'Allah mais en même temps Allah nous a interdit d'y toucher et de l'utiliser et aujourd'hui des tonnes et des tonnes de gens tombent là-dedans pas seulement les ignorants et les faibles d'esprit mais aussi et surtout les personnalités de l'élite de nos sociétés modernes absolument toutes les élites de toutes les industries ont au moins un pied dans la magie noire que ce soit dans l'industrie de la musique que ce soit la classe politique que ce soit dans l'industrie du tabac et de l'alcool même dans l'industrie pharmaceutique et même l'industrie agroalimentaire subhanallah vous n'imaginez même pas ce que certains ont fait pour arriver à leur fin ils ont vendu leur âme au sens littéral parce que même dans ce monde matériel il y a une hiérarchie spirituelle une hiérarchie qui se détermine par l'acquisition d'énergie spirituelle maléfique et dans cette hiérarchie et bien c'est la loi du plus fort plus ils oeuvrent dans l'intérêt d'Iblis plus les entités leur donnent du pouvoir maléfique As-Sofiani par exemple ce personnage qui va diriger les armées contre le Mahdi le jour de son apparition ce fameux Sofiani aura justement acquis énormément de pouvoirs maléfiques et il utilisera ces pouvoirs maléfiques qu'il aura obtenus d'Iblis contre le Mahdi mais en réalité le Sofiani ne sera que le prélude de ce qui adviendra après lui beaucoup d'autres personnages utiliseront ces pouvoirs maléfiques contre l'axe de la vérité dont le plus grand d'entre eux sera bien évidemment le faux messie au passage sera lui aussi mi-humain mi-démon il le sera au sens littéral pour en revenir à notre sujet de nos jours avec le niveau de corruption qui ne cesse de croître on a beaucoup de gens qui sollicitent l'aide des djinns pour assouvir leur désir et comment ces djinns procèdent-ils exactement par les insufflations dans le cœur rappelez-vous en utilisant le West West tout simplement en contrôlant les pensées et la conscience d'une autre personne on peut lui faire faire presque ce qu'on veut l'exemple le plus simple et le plus concret est celui du jeune homme qui va tomber amoureux d'une jeune femme mais malgré qu'il ait tout essayé cet amour n'est pas réciproque mais au lieu de passer à autre chose non l'ego de ce jeune homme ne va pas l'accepter comment ose-t-elle ne pas m'aimer en retour alors que je suis complètement amoureux d'elle et après tout ce que j'ai fait pour elle et le jeune homme va glisser et il va aller voir un magicien qui est en contact avec des djinns et il va le payer pour faire en sorte que son projet se concrétise ils appellent ça des travaux occultes en réalité ce que le magicien va faire c'est qu'il va demander aux djinns avec qui il travaille d'aller agir sur cette jeune femme et qu'est-ce qu'ils vont faire exactement ? Est-ce qu'ils peuvent la contrôler ? Non mais ils savent que nous les êtres humains on développe de l'amour par le rappel plus on se rappelle de quelqu'un ou de quelque chose plus cette idée va prendre de la place dans notre cœur par exemple qu'est-ce qui vous a fait aimer votre voiture avant de l'acheter ou votre maison vous êtes parti une première fois chez un concessionnaire vous avez essayé cette voiture et après ça vous n'avez pas arrêté de repenser à cette voiture vous avez peut-être fait des recherches dessus vous avez lu des commentaires vous avez vu des tests etc. à chaque fois vous nourriciez un peu plus cet amour jusqu'au jour où cet amour a débordé et vous avez pris la décision d'aller l'acheter Allah nous a créé comme ça plus on se rappelle de quelque chose plus on va l'aimer c'est la même chose avec la foi vous répétez vos cinq prières par jour vous répétez en fait votre expression d'amour au créateur divin et votre détachement de ce bas monde pour ancrer dans votre coeur de plus en plus cette foi et cet amour pour lui alors ce que vont faire les djinns c'est qu'ils vont se mettre autour de cette jeune femme et à chaque fois qu'elle aura un moment de solitude un moment de tranquillité ils vont lui rappeler ce jeune homme oh il est vraiment gentil oh il m'a apporté un bouquet de fleurs oh il m'a fait tel et tel compliment en plus c'est sûr que mes parents l'aimeraient vous connaissez la musique ils vont lui marteler la tête avec le jeune homme et le jeune homme et le jeune homme toutes les cinq minutes ils vont lui rappeler ce jeune homme jusqu'à ce qu'un faux sentiment d'amour naisse dans le coeur de cette jeune femme un sentiment illusoire qui n'est pas naturel et effectivement elle finira par accepter de l'épouser mais ce qui va se passer c'est que cinq années et deux enfants plus tard la jeune femme prend le chemin de la purification de l'âme elle se met à faire ses cinq prières quotidiennes et elle se rapproche d'Allah jusqu'au moment où l'effet de la sorcellerie va être brisé par la lumière de sa foi et à ce moment là elle va prendre conscience que l'homme qu'elle a épousé n'est pas en réalité l'homme avec qui elle veut passer le restant de sa vie et c'est le divorce et c'est de cette façon qu'Iblis détruit la société en commençant par détruire leur mariage l'institution divine la plus fondamentale chez l'être humain le mariage entre l'homme et la femme est essentiel au plan éternel ces deux enfants issus de ce divorce sont les plus grandes victimes de cette histoire la mère pense maintenant que leur père est un lâche et leur père pense qu'elle est une vipère et les enfants vont grandir chez leur mère et ils vont absorber toute sa haine et ils vont absorber toute la rancune de leur père pour au final tout simplement reproduire les mêmes erreurs qu'ont commis leurs parents et ainsi de suite c'est un cycle sans fin c'est la réalité de notre époque aujourd'hui même quand tout est bien fait depuis le départ même si l'homme et la femme sont les meilleures personnes avec un excellent comportement il y aura quand même et toujours des disputes et des moments difficiles c'est la réalité du mariage c'est pour cela que le mariage constitue la moitié de la patience du croyant et à notre époque cela se fera de plus en plus fréquent à cause des créatures de l'invisible qui approchent de notre univers et cela fait partie du plan divin encore une fois vous vous rappelez de ce que faisait l'imam Ali au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelez-vous ce que Rasulullah a dit à sa fille Fatimah al-Zahra c'est moi qui l'envoie combattre ces créatures si ce n'était pas Ali qui les repoussait ces créatures démoniaques se déverseraient sur notre monde et le détruiraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ça il y a 1400 années aujourd'hui ces créatures se rapprochent de plus en plus de nous à travers différents trous de verre et maintenant à notre époque leurs énergies affectent directement notre planète leurs énergies oppressantes affectent directement nos cœurs et nos consciences le jour où ils auront pleinement accès à notre monde ce sera catastrophique et c'est la raison pour laquelle Awliyaullah implore Allah jour et nuit de nous envoyer Al-Mahdi car ils le sentent ils sentent que leurs énergies maléfiques se rapprochent de la terre Awliyaullah savent que lorsqu'il y aura trop de fitnâ sur cette terre ces créatures retrouveront l'accès à notre monde et par conséquent ils font de leur mieux pour repousser cette échéance à travers leurs invocations et à travers leurs prières nocturnes mais au final ça va quand même se produire c'est inévitable ils ne sont même pas encore là et la réalité des couples est déjà catastrophique aujourd'hui un mariage sur deux finit en divorce à notre époque ce sont les statistiques officielles et ce sont les chiffres des dernières années mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en 2021 après l'arrivée du Covid c'est encore pire je suis sollicité personnellement chaque semaine pour des problèmes de couple et de plus en plus alors que je ne suis même pas conseiller conjugal ni même dans le domaine et ce sont souvent les mêmes questions qui se répètent avec différentes personnes avec différentes situations entre un mari et sa femme entre une femme et son mari entre des parents et leurs enfants entre une fille qui veut se marier et ses parents qui la bloquent et des problèmes de cannabis et des problèmes d'ecstasie et des problèmes et des problèmes de fornication et des problèmes d'extrémisme religieux toutes sortes de problèmes et de fitnats dans les familles aujourd'hui subhanallah et ça c'est à cause de ces créatures démoniaques qui se rapprochent de plus en plus de notre univers alors comment est-ce que le traité de Suleyman va disparaître ? et bien plus la corruption va augmenter sur Terre plus les hujoub ces voiles métaphysiques qui séparent la Terre du monde de l'invisible vont s'affaiblir jusqu'au moment où se produira un inévitable clash de ces deux dimensions il y a en physique un concept qui est celui de la singularité le point de singularité de la création par exemple c'est ce moment où Allah subhanahu wa ta'ala a créé absolument tout d'un seul point gravitationnel un seul point autour duquel tout va se développer de façon exponentielle en technologie par exemple on parle d'un certain point de singularité qui devrait apparaître dans quelques années incha'Allah les scientifiques sont d'accord pour dire que ce sera le moment à partir duquel l'humanité va connaître une croissance technologique d'un ordre supérieur aujourd'hui on sait que ce sera grâce à l'intelligence artificielle et ils disent que lorsque les intelligences artificielles dépasseront les capacités du cerveau humain elles pourront à ce moment-là concevoir elles-mêmes des intelligences artificielles d'un niveau supérieur encore à un niveau que les cerveaux humains n'auront même pas le temps d'appréhender et par conséquent ce point de singularité technologique dans un futur proche devrait se produire lorsque l'intelligence artificielle atteindra ou dépassera le niveau d'intelligence des cerveaux humains et il y a eu énormément de livres qui ont été écrits à ce sujet et il y a eu des reportages et il y a eu des films bien sûr quand la dimension artificielle créée par la main de l'homme entrera en collision avec la dimension naturelle de l'être humain et de ce monde nous vivrons alors un point de singularité vers une nouvelle ère et on va utiliser le même concept pour développer notre sujet aujourd'hui voyez-vous le monde des êtres humains et celui des djinns sont en train d'entrer en collision de nos jours il y a un rapprochement qui se fait de manière exponentielle et encore une fois je ne parle pas de science-fiction ici je ne parle pas au sens figuré je parle au sens littéral c'est une réalité et on est déjà dedans qu'est-ce qu'il va se passer exactement ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui il y a trop de gens qui utilisent la sorcellerie dans le monde on a évoqué tout à l'heure les pauvres égarés qui sollicitent les sorciers mais en réalité la grande majeure partie de la magie noire qui est utilisée aujourd'hui écoutez bien et surtout utilisée chez les élites encore une fois il y a toute une classe de la société qu'on appellera désormais les occultistes ces gens-là sont des gens normaux qui vivent avec nous dans la société mais qui à la différence des autres humains ont été initiés aux rites occultes et donc ils savent très bien utiliser la magie noire pour obtenir des autres ce qu'ils désirent ils sont chefs d'entreprise banquiers directeurs de chaînes tv directeurs de campagne publicité PDG des maisons de disques dans l'industrie de la musique mais ils sont aussi dans la classe politique députés ministres haut gradés militaires etc etc et ces gens-là vont à leur tour initier leurs enfants qui vont à leur tour initier les leurs et ainsi de suite donc il y a de plus en plus de forces maléfiques sur terre et de moins en moins de foyers dans lesquels le Coran est récité il n'y a plus de tahara aujourd'hui la pureté intérieure et extérieure nous vivons littéralement le plus haut degré de décadence actuelle dans la plupart des foyers aujourd'hui vous le savez tous les gens écoutent de la musique toute la journée dans leur chambre dans la voiture en faisant du sport et ils consomment de la pornographie et ils pratiquent la fornication à foison les mensonges dans la famille la corruption les clashs et les disputes dans les maisons tous les jours et bien tout cela affecte l'environnement dans lequel chacun vit et nous constituons à une plus grande échelle des blocs chacun d'entre nous à l'échelle individuelle d'abord puis à l'échelle familiale puis à l'échelle de la société et enfin dans le monde tout entier et si dans mon foyer j'écoute tous les jours du rap et que vous écoutez chez vous du rock et que l'un bat ses enfants et que l'autre se dispute avec sa femme quotidiennement et l'un consomme de la drogue et l'autre pratique la fornication et ainsi de suite étant donné que nous vivons les uns à côté des autres on s'affecte tous mutuellement en somme si vous voyez de mauvaises choses chez votre voisin observez d'abord les énergies qui circulent chez vous car si c'est la décadence dans votre voisinage il y a probablement une partie de votre énergie qui affecte ses voisins est-ce que je suis suffisamment responsable de l'énergie que j'apporte dans mon foyer et est-ce que je suis suffisamment responsable et conscient de l'énergie que j'apporte dans mon voisinage et c'est de cette façon que l'énergie de cette planète n'a été que trop affectée jusqu'ici et le résultat est inévitable maintenant ces deux mondes vont entrer en collision tôt ou tard la fréquence vibratoire planétaire s'accélère de façon exponentielle maintenant permettant aux consciences de percevoir d'autres échelles dimensionnelles j'ai eu ces derniers temps énormément de gens qui sont venus me solliciter car ils avaient des visions éveillées du monde de l'invisible de plus en plus et beaucoup plus facilement maintenant et les fréquences vont continuer d'augmenter jusqu'à ce que la conscience humaine évolue hors du plan matériel et on va avoir à ce moment-là un point de singularité comme au temps de Sayyidina Suleyman le prophète écoutez attentivement quand cela va se produire on sera capable de voir ces créatures aussi clairement qu'on perçoit la matière on pourra les voir de façon très claire et détaillée c'est quelque chose qui devrait se produire très bientôt Inch'Allah Awliyaullah disent qu'au début ça se fera par des apparitions spontanées Al-Sheikh Mohamed Nazim Adil Al-Haqqani Rahmatullahu Alayhi en a beaucoup parlé dans ces conférences il disait qu'au début il s'agira d'apparitions isolées des ouvertures interdimensionnelles et les gens témoigneront petit à petit de ces manifestations métaphysiques puis ensuite il dit que cela deviendra une normalité que les gens s'habitueront à voir ces créatures à tel point qu'on ne sera même plus choqué à ce moment là comme au temps de Suleyman Alayhi Salaam et oui c'est choquant je le conçois mais nous devons comprendre que l'ère de l'âge d'or c'est à dire l'ère de l'apparition de l'imam Al-Mahdi Alayhi Salaam l'ère du retour de notre noble prophète Isa ibn Maryam Jésus fils de Marie Alayhi Salaam ne se fera que dans cette configuration là parce qu'il n'est plus suffisant de recoller les morceaux du vase à ce stade parfois il faut que le vase se brise pour qu'on puisse reconstruire un nouveau vase pour que puisse se bâtir un nouveau monde les partisans du progrès ont souvent coutume de dire que l'âge d'or n'est pas dans le passé mais qu'il est dans l'avenir mais en réalité écoutez bien comme le dit René Guénon Rahmatullahu alayhi que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur lui le véritable âge d'or n'est autre que l'état primordial lui-même en un sens cependant il est à la fois dans le passé et dans le futur car en réalité toute substance est vouée à retourner à son état primordial à son état de lumière originel et dans sa correspondance avec Gaston Georges René Guénon lui-même dit que l'état du monde actuel n'ira pas au-delà de l'année 2030 2030 mais c'est demain et il disait cela dans les années 40 Rahmatullahu alayhi en réalité plusieurs visionnaires plusieurs érudits savants et philosophes tels que René Guénon lui-même ont déclaré croire en un arrêt brutal du cycle cosmique actuel pour un retour sans transition à un âge d'or ils décrivent tous une dissolution de l'ère actuelle par un cataclysme soudain qui ferait basculer l'humanité matérialiste et matérialisée aussi vers une ère complètement différente un nouveau monde régi par de nouvelles lois physiques et quantiques et il semblerait bien et cela est d'ailleurs confirmé par toutes les doctrines traditionnelles que nous soyons déjà entrés dans cette période sombre de la fin des temps période de laquelle il ne soit plus possible de sortir que par un cataclysme car à ce niveau-là ce n'est plus une simple réforme qui est nécessaire mais c'est un redressement total maintenant écoutez attentivement la solution pour minimiser les dégâts à ce moment-là c'est premièrement de se prendre en main dès maintenant sur le plan spirituel ce que vous sèmerez dans les mois et les années à venir sur le plan spirituel c'est ce qui vous sauvera à ce moment-là quand on parle de cette ère c'est quelque chose qui paraît être loin mais Wallahi c'est tout près de nous en réalité dans quelques années seulement on vivra littéralement dans un autre paradigme d'existence et de perception maintenant il faut comprendre aussi que autant ces créatures seront extrêmement choquantes et effrayantes autant les pouvoirs de l'intention et les pouvoirs de la basmala seront rendus extrêmement puissants à ce moment-là dans ce nouveau paradigme il vous suffira par exemple de dire bismillahirrahmanirrahim pour repousser et faire complètement disparaître une attaque bien sûr si spirituellement vous êtes un être lumineux vous êtes aligné mais il faut commencer à travailler dès maintenant pour en arriver là et il faut être régulier dans sa pratique purifier cette âme prendre de la distance avec cet égo et arrêter de s'identifier aux futilités de ce basmonde la deuxième solution consistera en l'observation de Duhur al-Mahdi alayhi salam bien évidemment l'avènement de l'imam al-Mahdi sera le véritable dénouement de cette période car encore une fois il sera chargé de combattre ses créatures il incarnera la manifestation de la vengeance divine et il accomplira la justice finale sur terre incha'Allah le Mahdi alayhi salam viendra rétablir l'équilibre entre ces deux mondes le monde physique et le monde de l'invisible et Allah le fortifiera et affirmera sa puissance par la présence de Isa ibn Maryam Jésus fils de Marie et le créateur finira par instaurer à ce moment-là une ère d'harmonie inter-espèce qui durera jusqu'à la fin des temps bismillahirrahmanirrahim wal'asr inna l'insan lafì khusr illa à l'dîn l'Àmano à mil s'alihaat wa-t-wa-s-au-b'il ha-q wa-t-wa-s-au-bils-so-b'r Sous-titrage ST' 501